Ouais, N.A.G qui est même pas le meilleur belmont de France vu qu'il y a de moins que son bras, mec. Mais non, il joue S.F.S.E.R.O.T. maintenant. Bah je pense que son belmont est quand même meilleur. Bref ! Le set commence, c'est là, tout simplement appelez vos grands-parents, appelez vos cousines, appelez vos tantes. C'est l'heure, c'est l'heure du set, tant attendu. C'est parti. Donc là il va faire FT. C'est vraiment pas très fort TomCast. Là il a fait FT. Bref, du coup la game commence. Là je pense que N.A.G tout simplement va sauter au corner et il a raison. On va voir comment N.A.G va appliquer cette pressure qui va être vital dans ce match-up. Il va falloir pas lâcher le belmont mais pour l'instant bah tout simplement N.A.G qui déroule, qui ne prend très peu de tension. En fait tu me parlais du match-up qui est dégueulasse pour belmont mais finalement N.A.G était un joueur plutôt récent. On peut penser qu'il a pas forcément taffé le match-up en amont, tu vois. Après il y a des match-up qui se savent pas hein, genre juste de go in tu vois. Ouais, ouais mais tu vois là il est, pour le coup j'aime bien l'impatience de N.A.G ici devant le mur de hitbox. N.A.G c'est un joueur que pour le coup je trouve intéressant parce qu'il a commencé depuis pas si longtemps. Il jouait assez bien Roy, c'est pas le Roy qui bourre parce que Roy on pourrait croire si c'est important il faut bourrer avec. Mais non, il utiliserait bien les plateformes. Là regarde il est lente sur une plateforme, il prend son temps, il sait quand il peut y aller. Là pour l'instant il fait EVEN% en fait. Et là il avait une rise, c'est dommage. Belle patience, c'est dommage. Belle patience ouais. Oh, N.A.G qui est spécialiste des falling water comme ça il a toujours le timing. N.A.G vraiment délai trap avec belmont mais tu peux rien faire en fait si c'est en prison. Et là pour l'instant le lead est pris du côté de N.A.G mais ne lâchez pas. Je vais pas lâcher mon pote N.A.G parce qu'il faut donner du boss à ce gars là et pour l'instant il se laisse pas faire. Très très beau side B, là c'est la mort, là c'est la mort, il faut y aller. Et non putain. En fait tu peux aller Gimp Offstage, en fait tu peux aller Gimp Elmont et c'est très important d'aller le chercher Offstage. Mais là pour l'instant N.A.G qui n'a pas pris cette initiative là mon cher kid. Effectivement N.A.G il y a effectivement des opportunités qui vont être très très importantes étant donné que... C'est dommage. Là c'est vraiment un très bon lead trap de N.A.G qui tout simplement est carré et ne droppera très peu ses lead traps, ses setups en lead trap. Et pour l'instant bah ça déroule. C'est vraiment un joueur qui brille de part ses lead traps et le multi hit malheureusement qui va être cassé par la Falling Water. Et N.A.G qui prend un lead indécent sur cette game 1, ça va être très très dur de rattraper ça mon cher Ganymed. Ouais bah en fait N.A.G c'est vraiment un caractère spécialiste et Belmont c'est un perso qui profite de ce knowledge infini que peuvent avoir leurs joueurs. Et là tout simplement le lead trap c'est fini. C'est un 3 stock autoritaire. Le match up est très compliqué et vraiment pour Belmont c'est très dur. Et tout simplement bah... N.A.G qui t'arrive pas à rentrer dedans en fait c'est tout con hein. Il arrive pas. C'est un peu un sentiment que j'ai contre les Belmont même moi quand j'ai pour la première fois joué contre N.A.G c'était vraiment très très dur de le toucher en fait. De go in en fait. Ouais mais le truc c'est le truc avec les Belmont c'est qu'une fois que tu les as touchés... Ouais ouais faut pas les lâcher hein. En fait... En fait le problème c'est que... Déjà N.A.G connaît pas forcément comment approcher en neutral, il sait pas forcément quand il peut y aller ou quand il doit respecter. Et surtout en fait les opportunités qu'il peut se créer, il les crée pas donc aller le chercher off stage ou quoi. Mais attends il va pas prendre un autre perso là. Non Tech Zone c'est que un spécialiste de Roy. Ouais non vraiment je crois. Là il va sortir un puff on va rien comprendre. Ouais voilà. Ok ça reste sur Roy. Roy couleur Algérie c'est parti pour... Roy sauce Arisa let's go. Non mais ok. Allez game 2, on va voir comment il va s'adapter vis-à-vis de cette game 1 qui était vraiment... ...one sided on peut dire ça comme ça. Bah c'était vraiment compliqué hein. Et là cette read là il aurait du la finaliser en game 1 parce que maintenant ça marche plus. Ouais non mais en fait cette read là n'a pas de sens maintenant parce que déjà elle est pour sans... Voilà bref. Et ouais non. T'as vu comment il micro-space avec le crouch ? C'est vraiment très très beau de voir ce qu'il fait. Bah déjà aussi on doit parler du fait que Roy ça fait baisse et le let's trap et... Et tout simplement bah les Belmont leur point fort c'est le let's trap aussi donc là tout simplement... ...Nagy qui est plus efficient dans cette partie de jeu là et Notexzone qui arrive pas forcément à s'en dépêtrer donc... Son alter c'est vraiment la prison. Mais vrai... Ferme-la ! Bah bref pour revenir au match bah pour l'instant Notexzone qui dort. D'accord. Tadi est un peu offrez un peu irlandaise mais c'est pas grave. On oublie souvent que la estro de Belmont tue tout simplement est là. Mais il va répondre directement avec R.J.Backer. Première stock prise. Première stock prise. On espère pas la dernière. On espère on espère mais là pour l'instant bah... ...NAG qui déroule qui sait très bien ce qu'il doit faire. Qui en fait est un joueur très constant c'est-à-dire qu'il ratera jamais ce qu'il doit pas rater. J'ai l'impression les deux tiers de la game là ils sont passés au ledge. Avec Notexzone qui est vraiment fébrile en fait. Là déjà 90% graté sur une win neutral. Le lâche pas, le lâche pas. Il faut pas le lâcher là Notexzone il faut que tu le... Oh non faut la harceler parce qu'en fait vraiment NHG c'est un robot hein. Là c'est un parti et c'est la mort tout simplement. En fait si tu fais pas paniquer si tu le laisses dans sa zone de confort si tu le laisses jouer comme il veut. Bah en fait il va tout le temps réussir enfin... Il va jamais rater ce qu'il doit rater. Là tout simplement il arrive pas à faire stresser NHG mais cette petite conversion qui pourra peut-être aider Notexzone. Bah y'a pas de saut il est mort. Y'a pas de saut il est mort. Et donc là c'est une game even finalement. Le grab qui est pas passé à loin de... La game est trop chelou. De l'envoyer en ledge trap et finalement de presque peut-être terminé hein. A ton avis c'est lequel le meilleur entre Bellemont et Samu ? Mais c'est quoi le rapport ? Le rapport euh... On meuble wesh. Mais on meuble pas on doit commenter la game. On meuble entre les games. Bah joli 7B. Ok mais là Notexzone qui tout simplement commence sa phase d'avantage. C'est deux nerfs répétitifs de NAG qui ne se font pas punir. Et là faut pas lâcher. La side B est génial. Il faut y aller ! Va ledge guard ! Non là il est trop safe Notexzone. C'est vraiment dommage. C'est des occasions manquées. Et là malheureusement... Dommage. Oh ! Non il a tenté la lock. Il a tenté le lock mais il a eu un side B de trop malheureusement. Non là il s'est encore doué. Là ça peut être très dangereux. NaG. Oh la ride de saut. NaG qui est vraiment impressionnant en ledge trap. Tu ne le verras pas. Drop ! Une phase de ledge trap. C'est fini. Ah c'est... Bien joué à NaG qui avec un ledge trap vraiment imposant s'impose. Et pour un 7 de Bellemont c'était quand même très rapide. Bah ouais ouais on est clairement mais... Le 7 est clair. Bah j'ai l'impression les 3 quarts de la game se sont passés... Des games se sont passés en ledge trap. Vraiment ? Non mais c'est impressionnant. Il avait... Tout. Vraiment ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Vraiment il faut... J'en ai marre de tout... Eh on est vraiment pas si... C'est trop de marrelles. C'est trop de vol. En fait c'est trop de vol. Mais je sais pas si c'est genre de... Vous savez si vous l'avez vu vu et vous l'avez vu. 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 Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501